Eh j'adore ce gars en pleine nuit qui va envoyer un message à sa grande soeur Arrête de crier avec ton mec bordel, j'arrive pas à dormir, fais moins de bruit, on t'entend hurler de plaisir à travers tous les murs de la maison Bon elle est en train de faire ses petits bails, avec son copain, elle lui dit oh mais bouge toi les oreilles et t'as qu'à avoir une vie sexuelle aussi Tu me déranges là, alors attends si le frère entend, imagine les parents et la meuf qui lui dit bon t'as qu'à déménager si t'es pas content Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Ca fait des mois qu'on a pas fait cet épisode, les pires sms entre frère et soeur, y'a des grosses pépites aujourd'hui, des clashs, y'a un des frères qui va crush sur sa grande soeur Y'a un des enfants qui va surprendre ses parents en plein rapport sexuel, c'est pas ouf Y'a des situations horribles mais méga drôles, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dis moi quand même dans l'espace commentaire, est ce que t'as des frères et soeurs ? Combien ? Dis moi tout ça et c'est parti Et je me mets à la place de ce premier mec, la gênance ultime qu'il a dû ressentir Il envoie à son grand frère, wesh mon reuf, eh je t'ai pas dit ce matin j'ai vu une scène d'horreur, je t'en parle car j'arrive pas à garder ça pour moi tellement je suis choqué Il lui dit attends tu lui fais peur toi vas-y raconte MDR Il lui dit ça va te dégoûter mec, en gros t'sais je me suis levé à 7h20 car j'avais grave envie de pisser Du coup je vais aux toilettes et normalement maman vient me réveiller à 7h là Donc je vais dans sa chambre pour voir si elle est debout et là, il se tape le visage tellement c'est honteux Son frère il fait elle a quoi ? Il lui dit elle était à 4 pattes sur le lit mec et papa était derrière en train de... Oh putain oh non ! Ok 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 Enfin voilà il baisait comme des sauvages et j'ai tout vu oh la gênance ultime quand tu tombes nez à nez face à tes parents qui sont en train de faire l'amour Et il fait oh non le malaise mon gars mais attends ils ont dit quoi quand t'es rentré dans la chambre et que tu les as surpris en train de faire l'amour Il dit bah maman elle a gueulé sa race et papa m'a crié dessus et m'a dit de dégager de là Il était grave énervé contre moi car j'ai pas frappé avant d'entrer Mais bon je croyais qu'ils se préparaient pour le petit déjeuner Enfin pas qu'ils étaient en train de copuler putain Mais grave erreur ! Mais la scène m'a traumatisé les voir à poil tous les deux en action Et après au petit déj il me regardait trop mal sans dire un seul mot Il y avait une tension de merde à table et hyper glauque Tout le monde est en train de bouffer ses céréales et ses petites biscottes en mode C'est chaud Et le grand frère il fait m'derre j'ai bien fait d'aller dormir chez ma meuf moi Je vois un truc comme ça j'en fais des cauchemars pendant deux mois Et je vois plus les parents de la même façon C'est vrai que cette scène peut te traumatiser T'imagines les nuits suivantes ton cerveau qui se refait la scène de A à Z Quelle horreur Je vous jure cette fille elle est en méga panique Elle envoie tout de suite un message à son grand frère Elle fait Thomas je viens de rentrer à la maison Le lapin il est plus dans sa cage Il est où ? Il s'est pas échappé tout seul Putain le lapin il a disparu Et le grand frère il fait t'inquiète ma soeur on le verra plus jamais Je l'ai jeté à la poubelle ce matin Elle fait quoi ? Attends réponds au téléphone je vais devenir folle Il est où ? Réponds moi putain je t'appelle Il lui fait oh ça va on s'en fout c'est qu'un lapin De toute façon soit on le mange Ou on le donne aux éboueurs C'est pareil non attends il respecte rien Comment tu peux faire ça ? Ah c'est là où je me dis C'est bon l'amour Elle fait réponds je te hais T'es horrible tu mérites de mourir toi aussi T'as tué mon lapin Je le dis à papa et maman tout de suite Je veux que tu quittes la maison Mais là la meuf Elle va chialer ses grands morts Il lui dit t'inquiète je ferai une petite tombe dans le jardin Pour que tu rendes hommage à ton lapin crétin Mais ce gars n'a vraiment pas de coeur Elle fait t'es mort J'ai prévenu les parents ils vont te punir à vie Et là il fait mais ptdr Relax petite soeur Je l'ai juste pris avec moi pour faire une balade dehors Je reviens dans 5 minutes Je suis mort de rire là Il est en train de la troller la prankie Quelle grand gamme Elle fait mais t'es fou de faire des blagues comme ça Je chiale maintenant t'es content Il fait mais t'es débile aussi Comment tu peux croire à un truc aussi fou sérieusement Je suis pas un connard au point de tuer notre animal de compagnie Google Il faudrait vraiment être taré dans ton cerveau Elle fait je fais une crise de panique maintenant Elle a vu son pauvre lapin dans un sac poubelle Partir à la benne à ordures Sa vie a défini sous ses yeux Cette prochaine situation elle est sacrément malsaine Et dégueulasse Ce gars qui dit à sa grande soeur Tu trouves pas qu'on est plus que des frères et soeurs Tous les deux avec un smiley coquin Chalou C'est fucking creepy Elle fait attends qu'est ce que tu racontes Gaëtan Je te suis pas vraiment là Il lui dit je sais pas désolé c'est mes pulsions masculines qui parlent je crois S'il vous plaît stoppez le massacre Enfin dimanche quand on jouait ensemble sur le lit J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fort entre nous Elle lui dit mais what the fuck tu délires frérot Je suis ta grande soeur me dis pas des bails sales comme ça bordel Attends mais t'es avec tes potes en train de me faire une blague c'est ça Non là t'es pas sérieux dans tes propos Il fait non je suis tout seul dans ma chambre En train de penser à toi Mais laisse tomber j'ai compris Tu sais quand je te faisais des guili guili sur le ventre et que tu rigolais Ça signifiait rien du tout Mais mec t'es malsain Franchement c'est assez dégueulasse Elle fait mais stop Attends on tapait des barres comme des frères et soeurs normaux Enfin on est de la même famille Mais t'es bizarre et inceste Moi franchement Imagine dans le cas inverse C'est ta petite soeur qui t'envoie des messages Pour dire qu'elle crush et flash sur toi Je m'en remets jamais Il lui fait ouais t'as raison faut sûrement que je me trouve une meuf J'arrêterai de penser à toi comme ça Désolé soeurette Elle fait ouais trouve toi une petite copine Et me dis plus jamais des choses ignopes comme ça par pitié Il fait bon en tout cas t'étais très sexy ce matin Oh non putain Mais ferme là gamin Et j'adore ton nouveau décolleté et rouge à lèvres Bon voilà j'arrête maintenant promis Mais ta gueule ta gueule tu t'enfonces Ne dis plus jamais rien Elle fait mais stop 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 Qu'est-ce que tu fais dans cette situation Si ça t'arrive avec ton frère ou ta soeur Dis le moi dans l'espace commentaire J'adore cette fille qui va provoquer son grand frère Elle lui envoie un texto Eh grand frère je viens de faire l'amour avec mon copain Je suis plus vierge J'ai 14 ans et toi t'en as 17 Et je l'ai fait avant toi Tu dois avoir les boules moi Bon y'a pas d'âge hein pour faire son premier rapport sexuel Il lui dit mais t'es juste une p*** Respect toi t'es qu'une gamine meuf Ok soit il rage soit là il a aucun respect Ou les deux Elle fait mais parle bien toi Ca fait deux ans que je suis en couple Donc il fallait bien qu'on le fasse un jour ok C'est pas ma faute si tu plais pas aux filles Et que t'es célibataire depuis que t'es né Elle le tac sévère Fais mais ta gueule ton mec il ressemble à rien Il est moche comme toi Maintenant il est vexé De toute façon quand je vais le dire aux parents Ils vont tellement péter un câble Que tu pourras plus voir ton mec MDR Mais quelle balance C'est vrai que les parents qui apprennent que leur fille de 14 ans qui est mineure A déjà eu un rapport sexuel C'est pas sûr que ça leur fasse super plaisir Elle lui fait mais t'es sérieux toi Va pas leur dire gros rageux Tu peux pas être heureux pour ta petite soeur pour une fois Au lieu de vouloir me mettre dans la merde C'est ça ton problème Comme t'es jaloux car tu seras puceau jusqu'à 30 ans Tu veux te venger contre moi bouffon Il fait continue à m'insulter C'est bien Lola Tu veux être encore plus dans la merde Ton copain il a un MNM ça la place de la bite Ça compte pas de toute façon Ça devait être nul je suis sûr T'as pas aimé ça a duré 20 secondes Ça se trouve il a même pas réussi à coucher avec toi Et tu mythos Elle lui dit mais t'es qui pour juger déjà Quand on a jamais eu de rapport sexuel on ferme sa gueule en fait Tu pourras jamais faire mieux que mon copain car tu baiseras jamais Aucune fille ne veut de toi Ils sont durs Bon en vrai il te manque vachement de respect ton grand frère Après c'est toi qui a envoyé le premier texto pour le provoquer Et dire hé 17 ans t'as toujours pas eu de rapport sexuel Moi j'en ai 14 et c'est déjà fait Donc il est un peu frustré Maintenant de là de parler comme ça je cautionne pas du tout Et on va terminer avec ce dernier SMS Je crois que c'est la hantise de tous les mecs Il envoie ce gars un message à sa petite soeur T'as fait quoi ma Playstation Clara ? Vide ma mère je vais te pendre par la tête Je la retrouve par terre péter en deux Et t'es la dernière à y avoir joué Et regarde ce qu'elle lui dit T'esolé grand frère Je voulais te prévenir mais ce matin en allant récupérer un truc dans ta chambre J'ai mis un coup de coude dedans sans faire exprès Et elle est tombée Oh putain et elle t'annonce ça comme ça Ça va pas le faire là Il fait hé mais moi je vais te mettre un coup de coude dans ta tête sans faire exprès Tu vas voir toi T'as deux jours pour me la repayer je te préviens Sinon je casse ton ordinateur avec un marteau Oh ouais la vengeance terrible Elle lui dit mais non s'il te plaît j'ai pas d'argent tu sais bien C'est une erreur Toi t'as de la thune pour en reprendre une C'est pas la fin du monde non plus Je te demande pardon Il lui fait mais attends tu te fous de ma gueule là Est-ce que tu te fous de ma gueule ? T'inquiète je suis dans le garage là Je récupère la trousse à outils Et j'explose ton ordinateur Ça sera une erreur aussi t'inquiète Elle a pas fait exprès Là va falloir trouver un arrangement pour qu'elle te la rembourse Elle fait non s'il te plaît non Thibaut tu fais ça je le dis aux parents Ils vont te punir tu verras Il lui dit mais ils comprendront T'as cassé ma play Moi je casse ton ordinateur Ça va de soi Ou tu sais quoi je vais faire mieux Je garde ton ordi pour moi Tant que tu m'as pas racheté une console Ton ordinateur m'appartient Et c'est le mien maintenant Bon c'est un compromis de gros bâtard Mais ça se tient quand même Elle fait je te hais Thibaut T'es une merde Un caca Une bite molle Une bouse de vache Elle a trop le seum En même temps on te casse une console A 400 balles Tu récupères son ordinateur Le temps qu'elle t'en rachète une Et si elle peut pas Et bah l'ordi il est pour toi Est-ce que vous trouvez ça justifié ? Dites le moi Les potos c'est la fin de la vidéo On a eu des situations incroyablement drôles Génantes D'autres dégueulasses et horribles En tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Dites moi quand même dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez des frères et soeurs ? Comment ça se passe avec eux ? Vous avez une bonne relation ? Ou vous vous fracassez la gueule ? Dites moi tout ça Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501